sur cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne un autoradio gps sur une nouvelle ds3 vous avez donc un tableau de bord qui vous affiche donc les différentes fonctions c'est à dire ici donc l'autoradio avec la radio et le média la climatisation le gps les modules qui permettent de gérer toutes les fonctions que vous pouvez mettre en route sur votre véhicule comme le start and stop les deux stationnements etc le téléphone donc portable et les applications grâce à l'apple carplay ou l'android auto donc tout d'abord on va commencer donc par la radio donc la radio c'est la touche qui est ici une fois que vous avez appuyé là dessus et bien tout se fait sur votre écran vous avez donc les fréquences ici donc qui vous donne le la fréquence de votre de votre radio les mémoires parce que vous avez déjà mémorisé une radio alors par exemple là il y en a pas de mémoriser vous êtes sur énergie vous laissez le doigt appuyé sur 1 et vous avez désormais une mémoire en numéro 1 qui est donc énergie et vous avez ici donc une liste de radio qui est donc par ordre alphabétique et vous allez pouvoir donc choisir les radios que vous souhaitez écouter en appuyant envoyer directement sur liste voilà il n'y a pas besoin d'avoir de radio mémorisée vous suffit simplement de choisir celle que vous souhaitez vous avez toujours une petite flèche qui vous permet de faire le retour et vous avez donc complètement donc à droite l'onglet donc source qui vous permettra de d'écouter la radio d'écouter de la musique venant de votre téléphone donc portable via le via le bluetooth vous aurez aussi donc toujours sur source la clé usb parce que lorsque vous aurez donc inséré donc une clé usb vous allez pouvoir lire la musique et vous allez aussi pouvoir lire de la vidéo ou brancher un ipod ça c'est pour ce qui est donc de la radio pour ce qui est de la climatisation vous appuyez donc sur l'onglet climatisation qui est ici vous gérez donc votre climatisation avec le demi degré que vous souhaitez avoir dans la voiture vous cliquez sur auto et votre climatisation va se gérer automatiquement vous lui demandez un air conditionné maximum ou un automatisme voyez en fonction de ça la ventilation se fait plus ou moins importante et puis après vous pouvez gérer quand même manuellement c'est à dire souhaiter n'avoir que une toute petite ventilation ou le mettre au maximum vous avez ensuite ici la navigation gps la navigation gps vous retrouvez donc même si l'écran est différent la navigation gps qu'on a sur les 3008 sur les les 208 c'est le même fonctionnement vous avez donc le petit drapeau ici avec le menu vous pouvez donc saisir une adresse vous choisissez donc la ville donc on va mettre un honnet par exemple donc en fonction des lettres que je lui ai donné et de ce qu'il a dans sa base de données il va faire des propositions vous avez juste à cliquer dessus vous tapez la rue alors vous mettez donc une lettre deux lettres ce que vous souhaitez et puis en fonction de ça pareil il va vous faire des propositions alors je vais mettre pierre de coubertin par exemple je mette coubertin comme ça il va me trouver la rue voilà et soit vous mettez un numéro ou soit vous validez simplement avec le ok vous acceptez et donc il va vous calculer le le parcours vous savez que vous êtes à 6,2 km vous savez que sur votre parcours ici il n'y a rien qui a été signalé ni accident ni travaux et vous avez donc en trois dimensions effectivement votre votre parcours qui est dessiné donc lorsque j'appuie donc sur l'écran comme vous l'avez vu vous pouvez donc enregistrer cette destination donc ce sera dans un dans un favori par exemple ou rajouter voyez une étape donc on va annuler cette cette fonction et on va revenir en arrière vous allez pouvoir en rappuyant sur menu aussi ici donc arrêter le guidage voilà et lorsque vous êtes dans menu dernière chose importante vous allez pouvoir puisque vous avez déjà fait une destination retrouver la destination que vous aviez fait précédemment donc soit les préférés parce que vous avez choisi de rentrer donc votre adresse personnelle dans la voiture soit les récentes donc celle que je viens de taper pierre de coubertin et après vous avez un onglet aussi contact qui vous permettra de rajouter vous un contact avec son adresse pour y aller plus rapidement puisque encore une fois ça ne sont que des raccourcis ensuite donc vous avez donc en dessous la petite voiture qui vous permettra donc comme je vous le disais de régler donc les différentes fonctions alors par exemple vous avez donc le start and stop que vous allez pouvoir déconnecter l'aide au stationnement aussi que vous allez pouvoir déconnecter l'anti patinage anti patinage on va le déconnecter sur la neige parce que ça va vous empêcher de d'avoir de la motricité et sur la neige on a besoin effectivement de en tout cas au démarrage d'avoir une voiture qui puisse avoir justement cet effet de patinage ensuite vous avez donc une détection de sous gonflage que vous allez pouvoir remettre à zéro une fois que vous avez fait votre pression de pneus donc il vous suffit simplement d'appuyer donc sur ce sur cet onglet et puis vous réinitialiser donc vos pneus il faut le faire sérieusement puisque après grâce à cette fonction vous allez pouvoir déterminer si vos pneus ont sont dégonflés ou pas donc votre voiture va vous prévenir et après vous avez donc le check qui vous permet donc de savoir justement à l'écran principal ici et bien si toutes les fonctions donc sont en bon état ou pas ou si vous avez un problème donc ils commencent par la pression des roues comme vous le voyez ensuite il vous dit que l'entretien est à faire par exemple dans 23000 kilomètres et si vous avez des défauts ils apparaîtront donc ici pour la fonction téléphone je vous ferai une autre vidéo un peu plus courte et puis pour la fonction donc là vous avez donc le carplay ou l'apple carplay donc c'est à dire que ici vous avez donc les applications donc ds le mirror link donc c'est pour donc transférer l'écran de votre téléphone jusqu'à l'écran de la voiture l'android auto si vous êtes sur android ou l'apple carplay si vous êtes sur apple au niveau de votre téléphone portable